6-9 la matinale, Matin Sport Amal Dubourg, bonjour ! Bonjour ! Arrivée du football commencée ce matin, compétition continentale, Coupe de la CAF, troisième journée et Lusma en quête d'une nouvelle victoire. Une troisième victoire pour Lusma d'Alger qui a gagné ses deux premiers matchs contre les Hillel de Benrazi et contre Super Sport United d'Afrique du Sud. Lusma d'Alger serait synonyme d'une qualification pour les huitièmes de finale. Lusma d'Alger en être gain de forme qui avait très mal entamé le championnat national, 4 défaites, je le rappelle, ça fait lourd, ça pèse lourd. Quand on a l'ambition d'aller, d'être sur le podium pour seulement deux victoires, 6 matchs disputés, et bien à retrouver des couleurs, à retrouver le chemin des résultats à travers la compétition africaine. Aujourd'hui l'adversaire futur football club d'Egypte, c'est une académie, c'est une équipe qui est récente, c'est une équipe qui participe également, c'est tout récent sa participation aux compétitions africaines. Lusma d'Alger, si elle gagne aujourd'hui, va composter son billet pour les huitièmes de finale. Sur le match, on va écouter l'entraîneur espagnol, Garido. C'est un match important pour aconseguir la qualification, se joue contre un grand équipe, nous connaissons très bien la grande qualité de l'adversaire, de Future, alors le match, pour nous, aconseguir les trois points, avec les trois points, aconseguir la qualification, que c'est le grand objectif. Le match va demander beaucoup, parce que l'adversaire c'est un adversaire de beaucoup de qualité, avec beaucoup d'expérience, avec joueurs de beaucoup de grands niveaux. Alors, nous voulons que notre équipe donne notre maximum. Jouer le football, nous sommes un match spécial, parce que c'est à notre stade, avec notre public. Pour nous aussi, c'est très important de donner à notre public un bon match, et avoir cette union, cette unité avec notre public. Voilà, jusqu'à cet égard, l'entraîneur espagnol de Lusma d'Alger. Jusqu'à hier, il y avait 18 000 billets, disons 20 000 billets, qui ont été vendus pour cette rencontre sur la plateforme d'achat de billets pour cette confrontation qui aura lieu à vainqueur. Ce sera en direct sur les ondes d'Alger Chantrois. Je rappelle que dans ce groupe, à 17h, il y aura le Hillel de Benrazi face à Supersport United d'Afrique du Sud. Dans le groupe B, le Zamel, qu'a battu hier sa galade à Espérancia d'Angola sur le score d'un but à zéro. Dans ce groupe B, il y aura aujourd'hui Abou Salem de Libye face à Koya de Guinée. Dans le groupe C, Rivers United du Nigeria affronte le club africain. Et Académica Dolobito d'Angola face à Dreams du Ghana. Et dans le groupe D, Brkane face au Diable Noir du Congo. Et Soukoukoun United d'Afrique du Sud face au stade malien. On reste avec la compétition africaine pour rappeler tout d'abord que le CRB avait ramené un nul de son déplacement face au Ehli 0 à 0. Dans ce groupe, Madeama et Young Africans ont fait match nul un but partout. Le Ehli compte 5 points. Le CRB 4 points en compagnie de Madeama et Young Africans 2 points. L'étoile sportive du Sahel a battu le Hillel du Soudan hier. On retiendra cette victoire de la Sec Mimosa qui est pratiquement... Il lui manque juste 3 points pour pouvoir se qualifier pour les 8e de finale. C'est imposé au Botswana contre Galaxy Iwang. Et à retenir également que Noa Dibout qui est en train de faire un bon parcours a été tenu en échec par le tout-puissant Mazambé. Dans ce groupe, c'est le Hida de Casablanca qui occupe la dernière place avec 0 points. Et qui affronte aujourd'hui Simba entraîné par Abdelhaq Benchira. L'espérance sportive de Tunis affronte les Petro de Luanda. Je rappelle également que Mamelody Sundance affronte aujourd'hui Pyramide. Juste un rappel de quelques résultats pour la journée d'hier. Voilà, je me suis emmêlé les pinceaux. Alors, à retenir que Noa Dibout et tout-puissant Mazambé ont fait match nul 0-0. Le Hida de Casablanca a battu Simba. Un but à zéro. Et l'espérance de Tunis et Petro de Luanda ont fait match nul 0-0. Voilà, pour être très précis sur les résultats. Petite, juste, une petite erreur. On enchaîne le championnat de Ligue 1 ? Les matchs d'hier, Mamel Djebour, est-ce qu'il y a du changement au classement ? Non, le changement est... Mouloudi a toujours l'idée. C'est le Mouloudi a d'Alger qui imprime son rythme à la compétition. 24 points sur 27 possibles après une victoire contre le Parado Athletic Club. Un but à zéro. Je rappelle, ce but a fait couler beaucoup d'encre. Si vous regardez avec un oeil anglo-saxon, un arbitrage britannique, vous validez le but. Si vous regardez avec un arbitrage latin, vous ne validez pas le but. Dans le même temps, Rapton qui a eu un pénalty qui n'a pas été sifflé. Mais l'arbitre, Van Baram, était loin de l'action. Donc, il peut être excusé. D'autant plus qu'il n'y a pas la VAR, la vidéo assistance. Vendredi, Khenshla battu le Brigade Khenshla qui n'avait plus gagné depuis le 7 octobre dernier après sa victoire au Stade du Vin ou devant le Cheval Brigade de Belbisdède à renouer avec la victoire en battant le Brigade 2 buts à zéro. La JSK enchaîne pour la première fois de la saison. Deuxième victoire de suite en battant Benaknoun 1 buts à zéro. Hier, Biskra peut avoir des regrets après avoir mené 2 buts à zéro en première mi-temps à vue l'entente de cetif revenir à 2 buts partout. L'Union Sportive de Souff reste à l'avant-dernière place, battue par la JS Saura qui prend la deuxième place au classement général avec un total de 15 points. Soit 9 points de retard sur le Mouloudia d'Alger. Magara a été tenu en échec par la Soschleuf, un but partout. Je rappelle le classement, le Mouloudia d'Alger totalise 24 points, la JS Saura 15, le Parade-Athlétique, la Balbisdède, la JSK, l'ASO a 14 points. La septième place, le CAC Khenshla avec 13 points. Le CRB compte 3 matchs de retard, occupe la neuvième place en compagnie de Magara avec 12 points. Sétif Biskra compte 11 points, les deux formations comptent un match de retard. Treizième, Luce Madalger avec 6 points et 3 matchs de retard en compagnie du Mouloudia d'Oran qui compte 2 matchs de retard. L'Union Sportive de Souffle occupe l'avant-dernière place avec 4 points, ferme la marche. Benaknoun avec 2 points et un match de retard. On va quitter le football pour aller sur une compétition, la lutte. Alors le championnat arabe de lutte, le rideau tombait de rideau hier, c'était à Breded en Irak. Sur les 6 lutteurs algériens engagés dans ce championnat arabe, 5 ont décroché des médailles. Malheureusement, ce ne sont pas des médailles d'or pour nos lutteurs. Les 5 médailles sont d'argent. Hier lors de la première journée, les 4 médailles en argent étaient décrochées dans la spécialité lutte libre par Benatol Abdelrani dans la catégorie des 61 kg. Bougara Saad chez les 70, Iqal Abdelkader dans la catégorie des 74 et Benfardjallah Fatah chez les 86 kg. Et on retiendra que Rayou Ishak a remporté également une médaille d'or en argent dans la catégorie des 67 kg. On a analysé la participation algérienne avec Drish Hawes, le directeur technique national de la Fédération algérienne de lutte associée. Le bilan est satisfaisant. Concernant le niveau est très élevé. Surtout, nous nous sommes présentés avec une équipe B très diminuée. Sur les 20 catégories inscrites, nous sommes venus à Bagdad avec 6 athlètes. Les Irakiens sont en fin de saison. Nous sommes en plein début de saison. Ça manque un peu de rythme de compétition. J'espère que la saison va commencer incessamment avec les tournois et surtout avec le tournoi qualificatif qui va se dérouler en Égypte au mois de mars. Nous avons un programme très riche pour la préparation de nos lutteurs. Espérons que nous allons atteindre l'objectif, c'est de qualifier un nombre important aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Déris Hawass, le directeur technique national de la Fédération algérienne de lutte associée. Prochaine compétition du championnat d'Algérie du 28 au 30 décembre. Et puis on va terminer par cette excellente performance de la karatéka algérienne. S'il y a week-end dans la catégorie des moins de 50 kilos, elle a remporté la médaille d'or au Youth League de Venise. Un tournoi international réservé aux athlètes de moins de 21 ans. C'est la ville italienne, la belle ville de Venise qui a abrité ce tournoi. Elle a enchaîné cinq victoires et s'est imposée en finale face à l'Espagnol. Visuta, Oliven, c'est 1 05-0. On revient en balle, Amar Djabor. C'est acté. C'est acté. Le problème n'est pas d'être acté ou plus acté. On le savait, le Bouchcriu a été démis de ses fonctions. Pour une discipline, je le rappelle, alors qu'il n'a jamais reçu, rien ne lui a été notifié. La décision a été prise. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, Assal Abouchcriu va animer une conférence de presse. Ce sera à la maison de la presse, à 10h. On va en revenir. Ce qui est sûr, c'est que la décision a été prise. Ce ne sera pas un entraîneur étranger qui va diriger l'équipe nationale parce que la fédération algerienne de handball est déjà lourdement endettée. Un choix pris à un mois et demi, on verra les conséquences sur le comportement de notre équipe nationale. Ce qui est sûr, c'est qu'on est en train de jouer avec le feu. On va terminer avec les championnats étrangers. Le Bayern qui coule face à l'entraque de Frankfurt. On va commencer par la première ligue. Tout d'abord, c'est Liverpool qui prend les rênes de la première ligue. Liverpool qui bat Crystal Palace 2 buts à 1. Et dans le même temps, un peu plus tard, Aston Villa qui, après avoir fait tomber Manchester City, a battu Arsenal et Aston Villa qui prend la troisième place. Les Gunners restent à la deuxième place à un point de Liverpool. On retiendra hier. Rien ne va plus du côté de Manchester United. Éliminé au théâtre des cauchemars. Ce n'est plus le théâtre des rêves. Par Bournemouth, 3 buts à 0. La Liga, le Real qui ne gagne pas. Le Real qui pourrait perdre sa première place aujourd'hui au profit de Girona. Un but partout face au Real, Bétis. Et puis vous l'avez dit, Bayern de Munich qui prend une sacrée claque. Fadis Chahibi a été passeur décisif avec l'intracte de Frankfurt. Il n'y a pas l'heure de cette victoire de son équipe face au Bayern. 5 à 1. Et mardi prochain, justement, ce sera Manchester United qui va éviter le cauchemars face au Bayern. Qui voudra se rassurer très certainement. Le Bayern est déjà qualifié. C'est Manchester United qui est en difficulté. Ce sera mardi et mercredi. La Champions League, dernière journée.